Salut les gens, depuis maintenant 4 mois, enlevé de ça un mois de vacances, je possède la 1250 RT que j'ai donc acheté en juin et je voulais faire un petit retour d'expérience sur ces 4000 km que pour l'instant j'ai fait et pour vous éviter de voir ma gueule tout du long, je vais vous faire passer des images de mon trip à Chamonix, moi j'habite à Prague et donc pour l'instant c'est le plus long trip que j'ai fait et je ne vais pas non plus vous montrer des images d'Autoban, ce n'est pas passionnant mais c'est en Suisse, surtout en Autrichie, en Suisse, des petites routes de montagne magnifiques avec un immense soleil, voilà, allez ! Je vais commencer en donnant quelques bases, c'est-à-dire les motos que j'ai eues avant la 1200 RT parce que je trouve que c'est toujours important de savoir d'où les gens viennent quand ils parlent d'une moto. Donc ma première grosse, ça a été une R1200R que j'ai acheté en 2010, c'était un modèle de 2009. Ensuite j'ai eu la Yamaha Tenere 660. Donc oui, pour ceux qui ne seraient pas forcément au courant, la R1200R c'est un flat twin. La Tenere 660 c'était un mono. Ensuite j'ai eu la Versys 1000, première génération, la moto la plus horrible jamais créée je pense. Donc 4 cylindres en ligne, moteur de fou. Ensuite j'ai eu brièvement la Honda Superfort, un petit roadster de 400 cm3, 4 cylindres, avec une zone, enfin le rupteur à 13 000 tours par minute, je crois que c'était hallucinant. Bref, ensuite j'ai eu la Aprilia Caponor 1200 avec suspension semi-active. Et ensuite, plus récemment et de façon assez brève, j'ai eu la Yamaha MT-10 SP. Ouais, donc pardon pour la Aprilia c'est donc un V-twin de feu. Et la MT-10 c'est un 4 cylindres en ligne mais un CP4. Donc quand même très différent d'un 4 cylindres en ligne normal. Voilà, c'est de là que je viens. Maintenant mon utilisation, l'utilisation que je fais de ma RT-250. Alors j'en ai besoin pour accéder à ma ou mes salles de grimpe parce que en dépit de la qualité des transports en commun à Prague, malheureusement les salles ne sont pas super bien des servies, en tout cas celles dans lesquelles je vais. Du coup c'est beaucoup plus simple d'y aller à la moto. Ensuite, je fais un peu de route pour aller grimper en extérieur ou pour aller faire de la rando. Et je m'en sers aussi donc beaucoup pour faire des tripes. Alors pour l'instant, je suis allé de Prague à Salzbourg pour aller voir des amis de passage. Et donc j'ai fait Prague-Chamony pour aller voir une coupe du monde d'escalade. Et donc par les montagnes, comme je disais, les montagnes autrichiennes et suisses. Et dans dix jours à peu près, je vais aller vers Sheffield, dans ma belle famille. Donc ça va faire un beau petit trip. Pour l'instant, j'ai fait à peu près 4000 bornes. Et Prague-Sheffield, je ne sais pas, ça va peut-être m'en rajouter un petit 3000, un truc comme ça. Bon bref. Commençons le passage en revue. Ça va être un peu dans le désordre, enfin même très dans le désordre. Je vais juste parler de thèmes qui me semblent assez importants. Alors d'abord, l'encombrement. C'est vrai que les gens se disent toujours que c'est une moto qui est beaucoup trop grosse. Alors déjà, moi, je laisse toujours les bagages dessus. Parce que déjà, je pense qu'elle est plus jolie avec les bagages que sans. Et en plus, mon parking est à 200 mètres de la maison et je ne me vois pas ramener mes bagages à chaque fois. Ce n'est pas possible. Du coup, l'encombrement, bon, pourtant, j'habite au centre de Prague. Et bon, évidemment, en interfile, je ne peux pas passer partout. Mais je suis surpris de pouvoir passer quand même beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer. Un autre point qui peut interroger, c'est le poids. Alors c'est vrai qu'il y a fait 275 kg ou 280 kg. Et quand on se dit ça comme ça, on se dit OK, c'est un paquebot, ce n'est pas la peine. Alors, bon, il y a différents aspects. Il y a le poids à l'arrêt. Par exemple, les déplacements dans les parkings. Moi, je dois rentrer, enfin, je dois me garer en marche arrière, disons, me faufiler entre un poteau, mon van et puis la voiture d'à côté. Et, bah, écoutez, à l'arrêt, enfin, franchement, à l'arrêt sans le moteur, j'ai été vraiment surpris que ce soit aussi facile. Parce que, bien sûr, bon, comme tout le monde dit, elle est très, très bien équilibrée. La masse est surtout en bas de la moto avec le bicylindre. Mais, je pense aussi du fait qu'elle est beaucoup plus basse que les motos que j'ai eues avant, enfin, en particulier la Capo Nord, les trails, quoi, les motos d'aventure, entre guillemets. Ben, enfin, moi, je suis à 1m88, donc, ça va, j'ai vraiment de la marche quand je suis avec la RT. Du coup, ça ne me gêne pas du tout, quoi, pour, j'ai les genoux repliés quand j'ai les pieds au sol. Et ça me permet vraiment d'être tranquille quand je la recule, sans aucun problème. La béquille centrale, oui, ça, ça m'a sidéré. Parce que, de toutes les motos que j'ai eues, qu'il y avait une béquille centrale, c'est de loin la plus facile à caler. Encore une fois, ça va être une question de répartition des masses. Mais, alors, du coup, oui, c'est presque pas d'effort. Pourtant, oui, vous vous dites, 280 kg, ça va être impossible. Et, en fait, non. Alors, le poids en mouvement. Et alors là, pareil, si vous avez regardé déjà des essais en ligne, les gens disent souvent, ah ouais, c'est dingue. On ne sait pas qu'elle fait ce poids-là dès qu'on commence à rouler avec. Et bon, écoutez, c'est vrai, quoi. Il n'y a pas photo. En virage, moi, je la trouve incroyable. Et, en fait, je trouve que son poids est un avantage, en tout cas pour moi. C'est vrai que ce n'est pas une moto vive. Du coup, alors évidemment, si vous recherchez de la sportivité à fond, ça va peut-être vous déranger. Mais moi, je trouve que c'est super rassurant. Elle ne resquit pas des fesses. Elle est bien posée. Elle est plantée. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de mouvement parasite. Du coup, je trouve ça vraiment agréable. Parce qu'on n'a pas à se demander si elle va rester sur sa ligne, comment elle va se comporter. Est-ce que les fesses vont sauter, etc. Donc, moi, je trouve ça rassurant et je trouve ça vraiment agréable. Parce que, justement, il n'y a pas cet effet surprise où il faut être aux aguets sans arrêt. Le moteur, alors, le moteur, c'est un flat, un flat twin, un boxeur. Et comme je disais tout à l'heure, je l'ai eu dans ma première grosse moto. C'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je l'avais acheté. Parce que j'aimais, j'adorais le look et j'adorais le couple de renversement. Et ça, c'est un des petits points négatifs de l'ART. C'est qu'en fait, ce couple de renversement, il est presque imperceptible maintenant. Et je trouve ça dommage parce que j'aimais vraiment ça. Mais niveau performance, qu'est-ce que ça donne ? 135 chevaux. Elle a du jus, quoi. Elle a du jus, elle part comme on veut. Moi, je roule toujours en mode dynamique pour le moteur. Sauf s'il pleut, qu'il y a un temps vraiment pourri. Les conditions se détériorent, qu'il fait nuit, il y a du vent, etc. C'est vrai que mettre en mode rain, ça me rassure un petit peu. Mais quand on est en mode dynamique, on est bien. Quand on a besoin de jus, il est là. Et franchement, il y a du couple. Après, c'est quand on arrive, quand on pousse un peu plus, quand on arrive vers 6000, 6000, 5000. Après, il y a quand même de la puissance, mais ce n'est pas non plus époustouflant. Évidemment, surtout si je compare à la MT-10, mais même à la Caponord. La Caponord, elle montait avec un peu plus de rage dans les tours, alors que celle-ci, moins. Mais bon, encore une fois, un flat twin, on n'a pas besoin d'aller spécialement haut. Et ce n'est pas là qu'on s'amuse. La sonorité, moi, j'ai l'Akra, l'Akrapovic. Ou l'Akrapovic, je ne sais jamais comment dire. Et franchement, je la trouve bien. Elle est assez satisfaisante. Sur la moto, après, quand on est piéton, je ne sais pas ce que ça donne. Mais moi, je trouve ça sympa, et particulièrement en troisième. Ce n'est pas pourquoi, mais je trouve que c'est assez grisant en troisième. Autour de 4000 tours, là, c'est vraiment sympa. Le radar. Ah oui, le radar. Alors, le radar, moi, j'ai été très content de l'avoir. C'était une des raisons pour lesquelles, en fait, j'ai aussi acheté cette moto. Mais c'est comme sur mon van, en fait. Je ne dirais pas que c'est un gadget, mais c'est quelque chose qui a quand même une utilité, que je trouve assez limitée. C'est très bien pour les quelques cas où on l'utilise. Et puis, par contre, après, ça devient un peu plus chiant qu'autre chose. Alors, je m'explique. Je dirais que si on fait vraiment de l'autoroute, et qu'il n'y a pas grand monde dessus, ça peut être sympa, ça peut être pratique. Par contre, dès qu'il commence à y en avoir, dès qu'il commence à y avoir du monde, je trouve que ça n'aide pas spécialement, parce que ça vous fait ralentir avec les voitures qu'il y a devant. Si vous ne faites pas gaffe, vous vous retrouvez assez vite à rouler à 110 au lieu d'être à 130, voire plus sur les autobannes, parce qu'il y a toujours des gens qui sont plus ou moins lents. Et il y a aussi, en fait, une distance minimum entre vous et la moto et la voiture de devant. Et cette distance est assez grande, qui fait que ça peut inciter les deux voitures à s'y insérer. Et du coup, ça vous fait reculer encore plus. Donc voilà, quand il y a du monde, je n'aime pas m'en servir, parce que je trouve que ça ne fait pas avancer le schmilblick. Par contre, voilà, quand la route est dégagée, ça c'est sympa, parce que du coup, on peut se relaxer un petit peu. Sinon, un autre cas de figure dans lequel j'aime bien l'utiliser, c'est quand je dois faire quelque chose. Je suis sur la moto, il y a de la circulation, et je ne veux pas m'en plafonner dans la voiture de devant, et je dois faire, je ne sais pas, je dois choper quelque chose dans une poche, je dois détourner mon attention quelques secondes de la route. J'aime bien faire ça, parce que c'est vrai que de toute façon, je ne quitte pas la route des yeux plus de 3-4 secondes, mais n'empêche, avec ce radar, quelque part, ça rassure. On se dit, bon voilà, ça va, je n'ai pas non plus à flipper. Il y a un filet de sécurité. Le confort. Alors, le confort, moi j'ai la selle de l'option 719. Donc, ma RT est blanche, avec l'option selle, donc marron, vraiment sympa. La selle est vraiment jolie, et je trouve que ça rajoute énormément au look de la moto par rapport à la selle d'origine. Et la selle est confortable. Confortable. Je me suis habitué à sa largeur à l'entrejambe, il n'y a aucun problème. Et en fait, quand on roule, quand on fait de longues distances, qu'est-ce que je pense du confort ? Il est bien, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus... Enfin, je pense que ça vient... C'est normal. Il y a une moto, on a les jambes en bas, sur les côtés, on est droit. Bon, ça ne va jamais être non plus un fauteuil. Donc, ce qui est vraiment bien, je trouve, avec la RT, c'est que j'ai trouvé plein de façons de m'étirer, de bouger. Et ça, c'est agréable par rapport à d'autres motos, où je trouvais, disons, deux positions. Là, en fait, bien sûr, on peut se lever. Je peux facilement étirer les jambes. Je peux mettre les jambes derrière les calepieds. Je peux déjà reculer sur ma selle à moi. Je peux m'asseoir sur la selle passager pour vraiment bien m'étirer les jambes. Je peux bien me tourner, en fait, et attraper une des poignées du passager pour vraiment faire pivoter le dos. Ça, c'est agréable. Après, c'est vrai qu'il y a les genoux. Bon, alors, encore une fois, moi, j'ai été opéré d'un genou. Donc, il faut quand même que j'y fasse un petit peu attention parce que, bon, on a les jambes légères. On a les jambes un petit peu repliées quand même. Donc, voilà, j'essaie toujours de bouger sur la moto, de me dégourdir les jambes. Et ouais, donc, ça va. J'arrive à ne pas trop souffrir du truc, quoi. Et c'est pareil au niveau des problèmes physiques que j'ai. J'ai les lombaires 1, 2 et 3 qui sont cassées. Il y a des fractures de compression. Donc, c'est vrai aussi que j'ai acheté la RT parce que c'était une des plus adaptées à mon problème dans le sens où, je vais en parler bientôt, les suspensions sont quand même bien réglées en mode road, c'est-à-dire le mode le plus souple. Et le fait de pouvoir bien bouger sur la moto de plusieurs façons, plusieurs angles, etc., fait que, ben, ça va, je m'en sors. Le genou va, et puis le dos, ça va aussi, quoi. Protection. Ouais, alors, protection, c'est ce qui m'avait bluffé, en fait, quand j'ai essayé la RT, que je l'ai comparée à la KTM 1290 Adventure et à la Multistrada V4. Ces deux-là, en fait, elles étaient beaucoup plus comme ma capo d'ordre. Et du coup, avec ma capo d'ordre, je ne m'étais pas posé de questions. Enfin, je trouvais qu'elle ne protégeait pas trop mal. Mais alors, quand je suis monté sur la RT, ouais, ça a été une révélation, quoi. C'est vrai que la bulle fait un travail énorme. Et puis, il n'y a pas que ça, en fait. Donc, cette bulle, je la trouve géniale parce que, déjà, elle protège vraiment super bien. Alors, ça n'empêche pas que je doive porter des boules de caisse en roulant parce qu'il y a quand même du sifflement. Mais par contre, on est tellement bien protégé du vent, au niveau du buste, au niveau même du casque, quand même pas mal. Le corps est tellement, tellement bien dans son cocon, là. C'est incroyable. Et alors, un truc que j'ai remarqué, c'est que, enfin, à haute vitesse, disons jusqu'à, je ne sais pas, de 100, 130 à 100, 180, etc. En fait, il y a un espèce d'effet d'aspiration vers l'avant. Alors, apparemment, c'était un des défauts des modèles précédents. C'est-à-dire qu'il y avait trop d'aspiration. Là, en fait, je trouve qu'on n'est pas trop aspiré. Mais par contre, on est un petit peu poussé vers l'avant. Ce qui fait que c'est un peu comme si on avait un dossier supplémentaire. On peut presque se reposer un peu dessus. et on n'a pas à lutter, à tirer sur le guidon pour rester droit. Donc, je trouve ça vraiment agréable. Alors, pour les jambes aussi, la protection est géniale. Franchement, j'ai roulé sous la pluie des fois en pantalon. Quand je suis rentré, j'étais à peine. J'avais les jambes avec quelques gouttes sur les jambes, mais à peine. Et un autre point aussi vraiment agréable, c'est les déflecteurs pour les mains. C'est peut-être... Enfin, je ne sais plus s'il y a un déflecteur. S'il y a un peu de déflecteurs. Et puis, peut-être aussi les rétros qui aident. Mais ce qui fait que, pareil, j'ai roulé sous la pluie en gants non imperméables. Et j'ai été très bien. Donc ça, la protection est vraiment géniale. Un autre point pour lesquels j'ai vraiment craqué, disons, pour la RT, c'est la capacité d'emport. Alors, comme je vous le disais, moi, je m'utilise beaucoup la moto pour grimper. Du coup, j'ai besoin quand même de pas mal de litres de capacité. Et là, de ce côté-là, elle est super. Alors, les valises sont bien. Enfin, c'est les mêmes que j'avais avant. C'est à peu près les mêmes que j'ai eues sur toutes les motos. Donc bon, elles sont... Il y a de la place. On peut mettre un casque. On peut mettre un peu de merde. Mais par contre, le top box est fantastique. Le top box... Alors déjà, il a un... C'est le top box d'origine BM. Et alors, il y a un tapis de sol. Et ça, c'est vraiment appréciable parce que quand vous mettez quelque chose dedans, ça ne glisse pas. Et il est immense. Il est immense, quoi. Donc moi, je peux tout y mettre. Enfin, je peux mettre beaucoup de choses. Y compris quand je suis à l'arrêt, que je vais grimper, par exemple. J'ai un sac Ikea dans lequel je mets mon matos d'escalade. Donc tout tient facilement dans le top box. Et quand je sors, j'y mets mon casque, mes gants, mon necktube, mon gilet airbag. Donc ce qui est appréciable, je trouve, c'est que je n'ai pas besoin de répartir mon équipement de roulage, en fait, dans les valises latérales, le top box. Ce qui était un peu le cas avec mes autres motos. C'est-à-dire, même avec la Caponor, le top box n'était pas gigantesque. Bon, du coup, c'était un peu moins pratique parce que je me disais, bon, il faut répartir ici, il faut répartir là. À moins que vraiment, je doive enlever mon pantalon, mon manteau. Quand je vais grimper en extérieur, c'est ce qui se passe là. Du coup, je ne peux pas tout mettre dans le top box quand je dois tout enlever. Le casque, le pantalon, les bottes, machin. Mais n'empêche, ça tient. Voilà, ça tient vraiment bien. C'est super pratique. Donc ça, j'adore. D'autres choses qui sont quand même assez importantes, c'est les gadgets. Alors bon, moi, à la base, je ne suis pas spécialement un gadget. Je m'en fous un petit peu. Mais c'est vrai que je découvre à l'utilisation qu'il y a des trucs qui sont vraiment super bien pensés. J'adore le fait qu'on n'ait pas besoin de mettre la clé dans la... C'est un keyless. La moto est une keyless. Donc on n'a pas besoin de sortir la clé de la poche et de la mettre sur le Neyman. Le verrouillage automatique au guidon, je trouve vraiment sympa. Quelque part, ça me rassure. Moi, je verrouille quand je roule. Comme ça, je me dis... Voilà, ça me dira si j'ai oublié de fermer. Ça m'est arrivé deux fois d'oublier de fermer le top box, par exemple. Donc il y a ça. Les infos données sur l'écran sont... Il y a pléthore. Mais du coup, je les trouve dans l'ensemble assez intéressantes. Par contre, ce qui m'énerve un petit peu, c'est le menu. Parce qu'il y a quelques options que je n'ai pas choisies. Par exemple, la radio, la connectivité. Je n'ai pas sélectionné ça. Du coup, dans le menu, j'ai quand même les icônes qui figurent sur le menu. Et il faut quand même les passer. Alors que je ne les ai pas, il faut les passer en vue. Il faut les passer pour arriver aux settings, aux paramètres. Donc ça, je trouve ça un peu frustrant. Parce qu'il faut aller en avant. Il faut passer deux, trois icônes qu'on ne peut pas sélectionner pour arriver au bon. Donc je ne sais pas si... Il faudrait peut-être que je me renseigne pour savoir si je peux réagencer le menu comme sur un téléphone, comme bouger les apps. Je ne sais pas si c'est possible. Sinon, un autre truc génial. Alors, bon, c'est vrai que la pression des pneus, ça, j'ai sélectionné l'option. Et je trouve ça intéressant de savoir où on en est. Sinon, attendez, au niveau du menu, qu'est-ce qui est bien ? Oui, alors quand on arrive dans la réserve, c'est vrai que l'écran vous le fait savoir. Il y a une grosse fenêtre jaune qui apparaît, qui vous cache en fait à peu près la totalité de l'écran, à part votre vitesse. Et en fait, ça vous indique combien de kilomètres de réserve il vous reste. Bon, ça, c'est intéressant parce que c'est au kilomètre. Donc, ça vous dit 58 kilomètres d'autonomie, 57, etc. Pour le kilomètre, oui, voilà, ça m'est arrivé une ou deux fois de, quand je me changeais en fait, de laisser la clé sur, je ne sais pas, sur la moto et je pars. Je pars sans la récupérer, elle tombe. Et au bout de 2-3 mètres, en fait, l'écran pareil, avec une grosse fenêtre jaune, vous fait savoir, attention, la clé est à distance. Et ça vous prévient que si vous éteignez le moteur, vous ne pourrez plus le rallumer. Du coup, au moins, ça vous laisse rouler et ça vous laisse retourner à l'endroit où vous avez normalement fait tomber votre clé. Bon, ça, c'est pas mal. Et oui, un autre truc que je trouve génial, c'est les vides-poches. Alors franchement, au début, je me dis, mais ces vides-poches sont hyper mal pensées parce qu'ils sont vraiment juste dessous le guidon. Et en fait, comme un con, pendant pas mal de temps, en fait, je bougeais toujours le guidon pour avoir accès à un des vides-poches pour l'ouvrir, pensant que le guidon allait la bloquer. Et en fait, j'ai découvert que les ingénieurs ont vraiment bien pensé le truc. C'est-à-dire que même si on a l'impression que, c'est pas le cas. Là, vous avez le guidon en position droite, vous pouvez ouvrir les deux vides-poches sans problème. Et du coup, accéder à ce qu'il y a dedans. Et bon, à part peut-être des bonbons, des Fisherman's Friends d'un côté, bon, faut pas le dire. De l'autre côté, en fait, je mets mes boules-caisses et je trouve ça super pratique. Parce que je n'ai pas à les mettre dans une petite boîte que je vais mettre dans une poche de manteau que je vais oublier parce que je change de manteau pour téléutilisation. Là, c'est toujours dans la moto et je trouve ça vraiment bien. Et on peut mettre quelques autres choses. Bon, je n'ai pas encore trouvé d'utilité, mais j'aime bien le fait que ça simplifie les choses. En fait, au niveau des boules-caisses, je trouve que ça évite de se prendre le chou avec cette putain de boîte de boules-caisses. Donc, ouais, coupe de renversement, ça, je l'ai déjà dit. Je suis en train de lire mes notes. Ouais, je suis un petit peu déçu qu'il ait pratiquement disparu. Sinon, un autre truc qui me dérange un petit peu... Enfin, non, non, ce n'est pas que ça me dérange, mais j'ai remarqué que ça me dérangeait. Mais bon, c'est le fait que quand la bulle est en position haute dans les tirages, quand on commence à s'amuser un petit peu, en fait, ça coupe. En tout cas, pour moi, comme je vous ai dit, je fais 1m88. Moi, ça coupe plus ou moins le champ de vision et c'est un peu frustrant. Du coup, il faut le descendre, ce qui est très facile. Ça, c'est hyper appréciable, ce bouton pour faire descendre de façon automatique le couvent. C'est vraiment super. Mais du coup, forcément, vous prenez un peu plus de vent. Alors, oui, c'est bizarre de se plaindre de ça parce que je ne m'en suis jamais plaint avant sur les autres motos. Mais c'est vrai, voilà, on s'habitue à ne plus avoir de zèvres dans la tête. Et du coup, quand on doit descendre la bulle, on remarque un peu plus de vent. Voilà mon petit topo. Ah si, voilà, un truc que j'ai découvert aussi à l'utilisation, c'est le radar. Et ça, ça me frustre, ça m'énerve. C'est qu'en fait, il est bridé à 150 km heure réel. C'est-à-dire qu'en compteur, vous êtes bloqué à 160. Vous ne pouvez pas aller plus haut. Vous ne pouvez pas réguler votre vitesse au-dessus. Et donc, c'est 160 compteurs et 150 vrais. Et du coup, je trouve ça inerrant parce que, pour le coup, moi qui n'habite pas loin de l'Allemagne, je peux facilement aller sur les autobannes et pas que j'y aille pour aller me taper les vitesses supersoniques. Je n'en ai rien à foutre. Mais par contre, voilà, quand je dois aller en France, quand je vais aller en Angleterre, en Angleterre, je vais passer par les autobannes. Et c'est vrai qu'être limité à 150, c'est la misère. On se fait doubler par des deux chevaux. Donc, je m'en fous de me faire doubler par des deux chevaux. Mais c'est juste que, pour une fois qu'on peut rouler vite, il faut le faire à la main. Donc, encore une fois, c'est la plainte de quelqu'un qui a quand même beaucoup de chance d'avoir une RTE. Mais du coup, on a obligé, quand on veut aller plus vite, de le faire à la main. Et le radar, le régulateur adaptatif est inutile dans ces cas-là. Alors, je ne vous cache pas que... Et ça me surprend quand même, parce que BMW est quand même une marque allemande, jusqu'à preuve du contraire. Et ils savent qu'ils ont des autobannes. Donc, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Ça m'a surpris. Alors, ça doit être un problème de législation. Je peux comprendre dans les autres pays, où la vitesse serait limitée la plupart du temps à 130. Mais bon, les autobannes, à 150, c'est un peu la misère. Enfin, voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Ben, oui, en conclusion, je suis hyper content de ma moto. Elle est super bien adaptée à mes besoins. Franchement, j'ai du mal à trouver des points négatifs, à part cet adaptateur. Oui, d'accord. Je ne peux pas me faufiler tout le temps, toujours, à tout moment. Mais encore une fois, je peux quand même le faire parfois. Donc voilà. Elle ne fait pas un bruit de V-Twin. D'accord. On est d'accord. Mais elle fait quand même un bruit assez sympa. Donc, voilà. Elle me donne énormément. Dans des conditions quand même beaucoup plus agréables que mes motos précédentes. Même que mes autres trails. Que la Versys ou que la Capo Nord. qui était pourtant d'excellentes motos. Mais celle-ci, elle rajoute quand même quelques couches supplémentaires de facilité. De fait d'avoir vraiment pensé à l'utilisateur. Et voilà. Bon, c'est quand même super agréable. Ouais, si. Un petit mot. C'est bizarre. Je n'ai pas parlé des suspensions. Les suspensions, voilà. Moi, je suis toujours en mode road. C'est-à-dire le mode le plus souple. Et ça me va très bien parce que les routes, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, les routes en République tchèque sont souvent de très, très mauvaise qualité. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai dû me débarrasser de la MT-10 RT. La MT-10 SP, pardon. Qui était pourtant une super moto. Elle est géniale. Mais pour ça, pour vraiment l'utiliser comme il se doit, connaissant mes petits problèmes physiques, c'est vrai qu'il faut un billard. Il faut des routes allemandes. Il faut des routes autrichiennes. Très lisses, quoi. Et ici, ce n'est vraiment pas le cas. Donc la RT, elle fait vraiment bien son boulot. Et c'est vrai que sur la vidéo de l'essai de la RT, je mettais un petit peu plein. Enfin, je trouvais que ce n'était pas excellent. Je trouvais que c'était un peu au niveau de la Capo Nord, qui était un petit peu raide quand même. Et en fait, ce n'est pas le cas du tout. Je pense que pendant l'essai, j'étais en mode dynamique pour les suspensions aussi. Et non, quand je suis en mode road, c'est vraiment très, très bien. Et voilà. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à poser des questions. Critiquez. Faites-nous vos retours d'expérience. Ça peut toujours être aussi intéressant. Voilà. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada